Bienvenue dans le jardin du futur, c'est ma façon de cultiver du rêve. En fait, c'est un jardin qui est ma vision de ce que pourrait être ou de ce que devrait peut-être être le jardinage dans les années à venir. Alors j'ai voulu créer un jardin qui nous fait comprendre que les ressources ne sont pas éternelles et que le recyclage, c'est une bonne chose. Alors vous allez retrouver dans le jardin toutes sortes de structures fabriquées à partir de matériaux recyclés. Entre autres du métal, des bouteilles comme sur ce mur végétal ici, dans lequel on a introduit des bouteilles vides, bleues. Et également, on a utilisé du métal rouillé, du métal dont plus personne ne voulait. On retrouve aussi dans ce jardin des sculptures qui ont été créées par mon ami Jeffrey MacDonald. Alors des sculptures qui sont faites à partir de pièces d'automobiles usagées, des pièces de motocyclette usagées. Alors Jeffrey a fait des petites merveilles. Également, on va le voir au bout du jardin ici, on a créé une petite aire de repos avec une table, des bancs. Alors la base de la table est faite avec du métal, des bouteilles également. Et sur la table, vous voyez ces petits éclats de verre. Donc ce sont des bouteilles bleues qu'on a concassées et qu'on a intégrées au béton, sur les murs d'ailleurs à l'arrière aussi. Un élément très important du jardin, en fait c'est le cœur du jardin. C'est ce réservoir, c'est un ancien réservoir à essence qu'on a coupé et qu'on a converti en une espèce de lounge. Et à l'intérieur, vous voyez ce rideau de bouteilles bleues, encore une fois, qui donne une touche contrastante à la couleur rouille du métal, contraste avec le bleu vif des bouteilles. Et au sommet, il y a un petit jardin aussi, un petit jardin sur le toit, pour donner une touche très urbaine, très sympathique au jardin. Un élément très important du jardin aussi, mis à part les structures, les matériaux recyclés, c'est l'utilisation de plantes comestibles, de plantes médicinales, d'herbes, de fines herbes. Et tout ça mélangé avec des plantes tropicales. Donc ce qui donne un look très particulier au jardin. Alors on peut voir par exemple les kales, les bettacardes, les choux de Bruxelles, qui sont mêlés aux palmiers, aux guzmania, aux orchidées. Donc tout ça pour donner une ambiance très urbaine, donc pour symboliser ce mouvement d'agriculture urbaine qui est si important présentement, qui est vraiment en développement. Et en même temps aussi pour donner aux gens toutes sortes d'idées pour intégrer ces végétaux-là comestibles à leur jardin. Voilà, c'est le jardin du futur et c'est ma façon de cultiver du rêve. J'espère que ça vous a inspiré pour vous aussi cultiver votre propre rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada ...